Musique Bienvenue dans notre émission La puissance de la grâce. Le titre de la méditation est « Celui qui ne nous prive de rien ». Car l'éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Somme 84, verset 12 Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Romains 8, verset 32 Sachons apprécier le grand sacrifice de Dieu en notre faveur. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour recevoir joyeusement les dons de la grâce. Le Christ a donné sa vie pour les hommes, afin qu'ils sachent combien il les aimait. Il ne veut pas qu'ils périssent, mais il désire les voir parvenir à la repentance. Tous ceux qui lui sommettront leur volonté pourront obtenir une vie semblable à celle de Dieu. L'épée de justice s'est abattue sur le Christ, afin qu'il soit libre. Il mourut pour qu'ils aient la vie. Nous devons observer fermement les principes de la parole de Dieu. Nous souvenons qu'il est de nous pour nous accorder la force d'affronter chaque nouvelle expérience. Que des principes de justice dirigent toujours notre vie, afin qu'au nom de l'Éternel, nous poursuivions notre route avec force et vigueur. Nous devons considérer comme très précieuse l'œuvre que l'Éternel a fait progresser par le moyen de son peuple fidèle et ses commandements. Avec la grâce de Dieu, et au fur et à mesure que le temps s'écoule, cette œuvre devient plus puissante et efficace. L'ennemi cherche à assemblir le discernement du peuple de Dieu. Il s'efforce d'amoindrir son efficacité. Mais si chacun travaille selon les instructions de l'Esprit de Dieu, celui-ci donnera des occasions de rebâtir sur d'anciennes ruines. Cette expérience apportera sans cesse force et assurance, jusqu'à ce que l'Éternel descende des cieux avec puissance et gloire pour sceller triomphalement ses fidèles. L'Éternel désire voir l'œuvre du message du troisième ange progresser de façon nettement plus efficace. De même qu'il a de tout temps apporté courage et puissance à son peuple, de même aujourd'hui, il lui tarde de mener à bien le dessein qu'il a fixé pour son Église. Il accorde, il ordonne au sein d'avancer tous ensemble, de progresser en force et d'accroître leur foi dans la justice et la vérité de sa cause. C'était notre émission La Puissance de la Grâce. La Puissance de la Grâce La Puissance de la Grâce